Bienvenue au jour 2 du summer camp aujourd'hui on va parler de cette notion de vendre c'est servir c'est peut-être le changement de mindset qui m'a le plus impacté dans le développement de mon business pendant huit neuf ans j'avais un business à cinq chiffres je gagnais moins de cent mille euros par an et dès que j'ai compris ça et je ne l'ai pas juste compris intellectuellement mais que c'était vraiment gravé dans mon adn et bien on a réussi à faire trois années de suite à six chiffres et on est en train de se développer encore et encore et ce système là que je vais te présenter ce fonctionnement là ce nouveau mindset il est essentiel il est essentiel parce que comment tu peux développer ton business sans vendre mais peut-être qu'en disant ça ça ne motive pas parce que je sais que c'est pas pour ça actuelle tu t'es lancé dans le coaching c'est pas juste pour créer un business du coup ce que je te propose comme réflexion c'est comment tu peux aider des gens sans vendre comment tu peux coacher des gens sans leur vendre ton programme d'accompagnement alors si c'est possible tu pourrais faire du coaching gratuit je suis toute ta vie en mode bénévole je te laisse deviner ce qui va se passer hein en faisant ça autre alternative tu pourrais coacher sauvagement c'est à dire voilà tu vas dîner avec un pote et puis tu chopes une croissance limitante là et abime à les questions questions et subtilement tu lui poses des questions et tu challenge je te laisse voir ce que ça peut donner sur le moyen long terme de faire ça avec tous tes proches donc pardonne moi de te dire que le seul moyen pour toi d'être dans ta mission de vie et de vivre d'être dans cette contribution à laquelle tu aspires ok en tant que coach c'est de vendre ton programme d'accompagnement alors c'est quoi la vente la première chose que j'ai envie de te dire c'est de laisser toutes les émotions de côté souvent je dis pas que les émotions sont pas importantes que l'intuition n'est pas importante mais parfois il faut faire à part des choses c'est quoi une vente une vente c'est simplement une transaction entre un acheteur et un vendeur pour un bien ou un service ok alors c'est le moment pour moi de me la raconter j'ai un bac plus 5 en économie un true story et voilà ça je peux te le garantir c'est ça une vente du coup l'idée là c'est pas de d'arnaquer les gens de pousser les gens à acheter c'est simplement deux êtres humains qui font un échange je te donne quelque chose tu me donnes de l'argent quand tu vas chez le boulanger il n'y a pas d'émotionnel il n'y a pas d'arc il n'y a pas tout ce travail de mindset il donne une baguette tradition tu lui donnes un euro 20 c'est réglé et ben je t'invite à voir la vente dans le cadre ton business de la même manière laisse les émotions de côté plus facile à dire qu'à faire mais je te dis quand même je me permets de te dire parce que je sais que c'est quelque chose de très limitant pour la plupart des coachs alors je t'ai dit que vente c'était se servir si je te dis juste ça comme définition de la vente bah tu me diras ouais ok bah lingaine ouais autant que j'aille vendre des coq iphone dans à la fnac et puis et puis c'est bien quoi ce que là où j'aimerais t'amener c'est cette notion de service déjà déjà il ya deux il ya deux niveaux de service dans le processus de vente le premier bah c'est ce que je t'ai déjà dit c'est que quand tu vends c'est le démarrage d'une possibilité pour toi d'aider ton client sur trois mois six mois ou plus donc c'est génial tu vas pouvoir démarrer une relation où tu vas pouvoir servir ton client on m'a dit par le passé que tout le monde connecté pas avec le mot servir donc t'as compris l'idée tu changes de mot si c'est mieux pour toi le deuxième truc peut-être encore plus intéressant c'est que le processus de vente est en soi un processus de service qu'est ce que j'entends par là c'est que si tu fais si tu vends de la même manière qu'on l'enseigne qui est de coacher qui est d'avoir ton prospect d'essayer de comprendre quels sont ces sables mouvants de comprendre quelle est son île paradisiaque de comprendre pourquoi il n'arrive pas à aller du point a à son point b et bah tu le coaches en fait alors tu vas me dire mais c'est quoi le rapport oui ok je le coach mais en quoi ça me permet de de vendre en fait en fait si tu fais ça tu as fait 80 90 % du boulot pourquoi parce que tu montres déjà à l'autre que tu t'intéresses à lui ce qui est déjà énorme tu lui montres que tu comprends ses problèmes et ses rêves et que tu ne juges pas ses problèmes et ses rêves alors là je peux dire que tu fais déjà partie des top 10% des gens qui connaît qui l'apprécient le plus là tu rentres tout de suite dans le top 10 tu vois tu es au même niveau peut-être que sa mère et sa femme et son meilleur ami mais en plus en questionnant qu'est ce que tu vas faire tu vas l'aider à trouver des solutions et c'est là où tu vas peut-être me dire mais ok bah si je l'aide à trouver des solutions bah il n'a plus besoin de moi bah non c'est pas possible à moins que son rêve ce soit juste de faire deux pas oui durant la session tu vas non seulement l'aider à faire un ou deux pas tu vas lui montrer que c'est possible tu vas l'aider à voir que le chemin est plus simple qu'il ne le pense mais surtout surtout il va voir en toi un compagnon de route il n'aura pas envie de faire ça cette aventure seule d'une parce que c'est moins fun deux parce que c'est plus compliqué même s'il pourrait y arriver seul et de trois c'est plus long donc en faisant ça en le coachant eh ben tu as fait 80% du travail déjà il voit en toi quelqu'un de confiance quelqu'un qui a une méthode efficace et il sera encouragé aussi à prendre les devants et à s'engager et quand tu as fait ça alors dans les jours prochains je rentrerai peut-être un peu plus dans un détail de comment vendre mais quand tu as déjà fait ça tu comprends bien que la personne elle n'a pas envie de travailler avec quelqu'un d'autre alors évidemment que bien ça arrive tu vas pas closer 90% des appels quand bien même tu apportes de la valeur mais tu comprends bien que c'est la meilleure manière de vente c'est une méthode éthique et c'est pour ça que moi à chaque fois que j'ai un appel de vente je suis hyper enthousiaste et je te partagerai mon histoire moi la vente l'argent le business c'était pas mon truc et j'aimais pas vendre avant parce qu'en fait j'avais pas compris totalement les bénéfices de vente et j'avais pas vu la vente comme un jeu qui apporte de la valeur parce que parce que ben j'espère que tu vois le coaching comme un jeu en fait et comme quelque chose de plaisant et de stimulant un peu comme du théâtre d'impro voilà j'espère que cette audio t'aide et que tu vas voir dorénavant la vente différemment et que ça va t'aider à aller plus loin dans ton business j'ai une invitation pour toi je t'en ai parlé hier déjà on va passer 31 jours ensemble et je vais te parler de ça encore et encore sans m'excuser sans gêne pourquoi parce que je sais qu'il ya des gens qui vont écouter qui se sentent découragés qui ont besoin d'avancer avec quelqu'un avec un groupe et on a créé un programme qui s'appelle le programme coach en mission fort de nos trois années d'expérience d'accompagnement auprès des coachs et je te parle même pas des huit et huit années d'expérience dans le marketing et la vente et ben on ose penser qu'on a un super programme donc si tu te reconnais dans cette envie de progresser d'être challenger d'être accompagné d'appartenir à un groupe on a un programme fait pour toi et donc c'est très simple en description tu cliques sur ce lien qui va te permettre de remplir un cours formulaire et puis juste après tu vas voir une vidéo de 20 minutes en ce moment on fait un tarif de lancement si tu regardes cette vidéo et tu vois que ça t'intéresse et tu veux aller plus loin prends rendez vous et j'ai hâte d'échanger avec toi je te dis à demain pour le troisième jour du summer camp je te dis à demain Sous-titrage ST' 501